Salut tout le monde, c'est Maxou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque ce sera le dernier tour effectué avec mon Logitech G27. J'ai reçu le Thrustmaster T500RS avec les deux autres volants ce matin, donc il faut démonter ce G27 qui est maintenant chez moi depuis 5 ans, je l'ai eu à Noël, il y a donc 5 ans de cela, et depuis ça n'a jamais arrêté, j'ai toujours piloté avec ce volant, il remplaçait un vieux Logitech Momo, puisque quand j'étais gosse, je rêvais d'un G25 parce que c'était le modèle ovale, vous savez, l'ancienne génération, et c'est vrai que c'était vraiment ce qu'on voulait comme top de la simulation, on voyait des Logitech G25 partout, c'était vraiment la référence, le volant utilisé sur les salons, sur les circuits, pour les bornes qui étaient mises un petit peu partout à la disposition des gens, c'était tellement bien fait, robuste, et bien que c'était le G25 et puis le G27 qui a pris sa place. Bon, PlayStation est resté très accroché à son Driving Force GT de par son contrat avec Gran Turismo, mais il est vrai que ce G27, j'en ai rêvé pendant de longues années, et puis un jour j'ai travaillé, j'avais l'argent, et j'avais refait mon PC, et c'est vrai que piloter à la manette, etc., et avec des volants moins performants, un jour je me suis dit, il faut que je paye un jour, je me paye un jour ce volant, et c'est ce que j'ai fait il y a 5 ans, voilà, je l'ai commandé à Noël à l'époque pour une promotion pour la Noël, c'était 200€, je pense que j'ai jamais vu une meilleure offre depuis, peut-être 180 sur ASC Discount ou des choses comme ça, mais franchement à l'époque c'était vraiment l'hallucination de pouvoir se payer ce volant, et je l'ai commandé, c'était une de mes premières commandes aussi sur internet à l'époque, parce que j'achetais pas sur internet, moi j'en ai pas plein où internet c'est le mal, c'est le démon, et ouais c'est vrai que voilà, pour moi c'est une page de ma vie de joueur qui se tourne, parce qu'une fois qu'on avait le G27, ce qui nous faisait rêver c'était un Thrustmaster T500RS, qui à l'époque de sa sortie coûtait 600 boules, et 600 boules pour du matériel c'est juste hallucinant, il faut savoir qu'aujourd'hui le volant il est à 500€ sur tous les sites, moi je vais être gentil avec vous, je vais vous mettre un lien belge dans la description, un site belge, juste en dessous, là, vous allez là en dessous dans la description, et vous allez trouver le site Redcoon où j'ai commandé mon volant, et c'est des prix absolument démocratiques, alors je sais pas si vous êtes en France, si vos frais de livraison vont augmenter, personnellement j'ai vu que si vous livrez au dessus de 5, 50€, et bien les frais de port sont offerts, donc foncez-y, franchement allez-y, c'est l'occasion rêvée de se faire un T500, si vous avez l'envie de vous payer un T300RS avec les pédales pas d'embrayage, dites-vous que c'est 340€, et pour 20€ de plus vous avez le 500 avec l'embrayage. Pareil, le volant Ferrari, bon je les ai là, mais je vais pas les montrer parce qu'ici ça va, sinon c'est le bordel, mais le volant Ferrari Formula One Trustmaster, il est partout à 149€, là vous l'avez pour 116€, c'est ce qui m'a permis moi de faire le kit complet, mais bon, par exemple, par contre le pommeau, le TH8R, là, il est trop cher comparé aux autres sites, il est à quelques euros plus cher, mais par contre vous avez pas les frais de port, donc ça c'est une promo intéressante, donc foncez dans le lien qui est juste en dessous dans la description, et vous aurez certainement tout ce qu'il vous faut. Nous, on va vivre un moment, pour moi, qui est particulier, puisque voilà, un volant c'est très important, c'est ce qui fait le feeling, les sensations, qui fait qu'on aime un jeu, qu'on aime pas un jeu, c'est un peu comme les pneus pour que la voiture tienne à la route, donc voilà, donc il va falloir, donc je sais pas si vous le voyez, mais il y a du scotch au-dessus, là, il est scotché complètement, les vis sont cassées ici, j'ai réussi à casser un joint de serrage ici, donc il est pas vissé sur le plécite, et je voulais vous montrer aussi, voilà, rapidement, ceci, c'est le pommeau que moi j'ai installé, voilà, j'avais changé le pommeau, puisque avec mes grandes phaluches, il fallait bien quelque chose de bien robuste, et c'est ce pommeau acheté pour 20 boules dans un or auto, vous trouvez ça pour 20 boules, et vous vissez ça ici, et voilà, et une autre chose, c'est que tout autour ici, en dessous, j'ai placé un caoutchouc mousse, qui fait que quand vous, vous savez, vous n'avez pas l'impression de taper sur du plastique, il y a plus une sensation de réalité, je vais faire ça sinon vous n'allez pas voir, il y a plus une sensation de réalité quand vous passez les vitesses, voilà, donc ça c'était pour le pommeau que je n'utilise plus aujourd'hui, à part peut-être pour gérer quand je joue à Formula One, mais malheureusement j'ai plus de quoi le placer, l'installer correctement à côté de moi sur le plécite, donc pour le TH8R il faudra revoir tout ça, donc aujourd'hui ce qu'on va se faire c'est qu'on va piloter une de mes voitures favorites, et que j'aime beaucoup, alors c'est pas une BM, c'est pas une BM, je vous arrête vous là, c'est pas une BM, pour une fois, c'est pas une BMW, c'est une Porsche 962C, pardon, j'ai un petit peu de rhume qui revient, l'hiver n'est pas encore fini malgré tout, on est au mois de mars, mais enfin, voilà, et voilà, donc on va partir sur un tour de la Norshlai version 1975, je vais vous faire un montage, donc normalement ici vous aurez le replay, et ici vous aurez la vue embarquée, et vous verrez un petit peu avec le volant, voilà ce que ça donne, donc là faites pas attention, c'est mon fond d'écran, j'espère que vous voyez pas trop le bazar qu'il y a, puisque c'est compliqué, voilà, il y a des petites notes, voilà, c'est ça aussi un petit peu, vous inquiétez pas, vous voyez un petit peu des trucs, quand le Thrustmaster sera installé, vous aurez une démonstration avec l'ensemble du matos, avec les volants, souris, clavier, les écrans, le casque, vous aurez, tout sera repassé en revue dans une vidéo setup version 1.0, bah écoutez les amis, je pense qu'il est temps de prendre cette piste ensemble, donc on est pas mal au niveau, vous voyez, au niveau de la rotation, moi je suis à toujours 865 degrés dans Assetto Corsa, c'est ce que je trouve le plus réactif au niveau des angles de braquage, même en Formule Abarth, ça passe sans problème. Qu'est-ce que vous en pensez, on se lance sur cette Norsh Life ? Allez, c'est parti. Let's hit the track. Et je fais ça avec vous, hein, je vous abandonne pas, je vous l'avais promis, il y a pas mal de vidéos qui vont arriver sur la nouvelle config, notamment comment retirer les palettes du T500RS, puisque si vous montez le volant GT, voilà, il y aura pas mal de tutos, etc., pour vous. Attention ! Si ça c'est pas du bon son, allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ! Alors, un tour de la Norsh Life sans toucher les rails, c'est pas un vrai tour de la Norsh Life, égal à moi-même jusqu'au bout. Alors ici, le but c'est pas de faire un chrono, c'est vraiment de se faire plaisir, voilà, profiter une dernière fois de ce Logitech. Alors, pour vous en parler un petit peu, eh bien, il ne va pas partir aux oubliettes, non, 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 puisque je participe à un tournoi sur Project Cars fin avril. Je vous emmènerai peut-être en virer lors de ce tournoi, il faut que je m'arrange avec les organisateurs. Et on va voir si on peut vous amener là-bas, puisque ce sont des gens très sympas. Et donc ce G27 fera une dernière sortie, mais pas dans mes mains. Il fera une dernière sortie lors de ce tournoi. Puisque j'y amènerai mon PC pour faire plaisir aux joueurs et qu'ils puissent voir ce que c'est un jeu de voiture. On va dire une simulation sur Project Cars, sinon je vais encore faire débat. Mais un jeu de voiture au volant, plutôt que jouer sur un pas de PS4, comme ce sera le cas au tournoi. Alors, je n'ai pas encore roulé avec cette Porsche, puisque je viens de la télécharger, elle est sortie depuis quelques temps. Mais j'étais passé à côté, étrangement. Et je dois avouer que ça, sur un circuit, avec une Mazda 787B et la Sauber du Dreampack, ça doit envoyer du pâté. C'est vraiment un plaisir cette Porsche, et on a failli aller droit dans le mur. C'est une deuxième fois. On est prudent. Ce n'est pas encore la Norche Life de 2014. C'est celle des années 70, donc c'est un peu plus dangereux. Le son est génial. Je n'ose pas y aller à fond. Maintenant, ça passe à fond, cette section-ci, mais je n'ai pas envie de casser l'auto. C'est un peu plus dangereux. C'est un peu plus dangereux. C'est un peu plus dangereux. Le son est de la Sous-titrage ST' 501 On est dans le premier carousel Sous-titrage ST' 501 Vous avez intérêt à savoir argumenter face à votre chef d'équipe Quand vous rentrerez à pied jusqu'au paddock Parce que plier des voitures dans CS J'en ai plié quelques-unes avec ce G27 Puisqu'il faut savoir que j'ai commencé sur la Nordsch Life avec Race 07 Pas encore sur GTR 2 Au volant j'entends bien Puisque j'avais déjà pratiqué la Nordsch Life dans Grand Prix Légende Mais pas au volant Et c'est vrai que dans Race 07 Et bien voilà Oulala on rebondit Alors ça c'était pas prévu Mais alors du tout Alors là j'ai été surpris totalement C'est pas grave On va poursuivre ce tour On va aller au bout Mais bon Là vraiment surpris dans les S J'ai pas eu de frein du tout J'ai pompé mais y'a rien qui est venu Pourtant on était pas loin du bout C'est dommage Il restait un carousel Et la grande courbe La courbe ici qui est très vicieuse Puisque regardez vous avez Si j'ai pas mémoire à droite Un rail qui apparaît Voilà ici le rail à droite Si vous êtes trop court Vous le mangez Allez Dernière accélération La grande ligne droite Pleine puissance De ce moteur Porsche On va essayer de pas décoller Comme Boutsen et Weber Y'a que 5 vitesses les amis Y'a pas si rapport de boîte Sur cette Porsche Allez Dernier Pied au plancher Avant de soulager Sous-titres par Jérémy Diaz On rentre au stand Voilà c'est fini C'était la dernière boucle Faites avec ce G27 Qui m'aura servi Pendant 5 années Et voilà C'est vraiment De la top qualité Alors moi j'en change Parce qu'il est usé Evidemment Mais voilà Puis j'ai voulu passer Au niveau supérieur J'espère que je ne serai pas déçu Tous ceux d'entre vous Dont j'ai parlé de ce setup Et qui ont regardé La vidéo où je l'annonçais Et bien M'en ont dit que du bien Et je ne vais pas faire Le petit bras En prenant le T300 Et en commençant à mettre Des plugs etc Pour mettre des pédales etc Non non Ce sera un T500 Ça ne fera pas de moi Un meilleur pilote Mais en tout cas Ça fera de moi Quelqu'un de plus à l'aise Avec des grandes phalluches Un plus grand volant Bref J'espère que ce sera le pied Et merci encore une fois D'être plus nombreux Chaque jour Salut C'est terminé les amis Pour cette vidéo Merci de l'avoir visionné Rendez-vous sur les réseaux sociaux Dans la section commentaire De cette chaîne YouTube Et sur The Racing Line Où je poste régulièrement du contenu A bientôt Sous-titrage ST' 501